... Arambert, naguère tranchée, rebaptisée trouée, de son vrai nom, Drève, des boules, des reins. C'est ici que commencerait l'enfer du Nord, selon les spécialistes. Drôle d'enfer qui semble attirer dans son sillon de brave petit diable. On vient de Bretagne, de Morbihan, pour voir Paris-Roubert, parce qu'on a vu la télé, mais on n'a jamais vu le vrai Paris-Roubert sur les pavés. Ça fait partie du patrimoine du Nord, je crois, Paris-Roubert. Je ne m'attendais pas du tout à avoir une fête comme ça pour une heure de course. C'est la course, disons, près de notre région en France qui a la plus ambiance. Ambiance de kermesse, ambiance de fête, qu'ils sont des milliers à partager chaleureusement en attendant les coureurs et qu'importe s'ils ne les voient au total que 30 secondes. C'est l'ambiance, c'est toute l'ambiance. L'ambiance ici, 30 secondes, et après encore une heure à game, et après encore 30 secondes, et d'après de l'ambiance, de nouveau. Une bonne après-midi ? Si un flamand gagne, oui. Mais non, c'est pareil, c'est pareil. Guédon, mais c'est le cycliste, donc tout le monde peut gagner. C'est en avril 68 que les pavés d'Arembert ont fait leur apparition sur le parcours, il y a tout juste 40 ans. Depuis, ils furent régulièrement supprimés, pour des raisons de sécurité, à la grande satisfaction des coureurs, aux grands dames, des spectateurs. Mais pour peu que le soleil soit de la partie, l'enfer de Paris-Roubaix reste bel et bien, pavé de bonnes intentions. Sous-titrage Société Radio-Canada